Bonjour Séverine, déjà je te remercie pour ce retour de témoignage, tu as participé au programme Manifestez vos désirs, ce programme est le même que Accès direct au bonheur et le programme qui est là actuellement, qui est Créer une vie sur mesure. Je vais déjà te laisser te présenter, nous dire, te présenter déjà, parler de ton activité ou de toi déjà et puis je te laisse te présenter. Merci Armelle, écoute, moi voilà, j'ai 44 ans, j'habite à la campagne, j'ai été aide-soignante, je fais partie du personnel soignant suspendu. Donc, voilà, quand je t'ai contactée, en fait, je me trouvais dans une situation, on va dire, une situation sociale, professionnelle, familiale assez difficile. Puisque, ben, j'avais un problème de lien, on va dire, c'est-à-dire, je n'avais plus de travail, je n'avais plus de famille, j'avais un cercle d'amis, ben, voilà, assez restreint. Et je tenais à la vie par une histoire d'amour, qui était pour moi un lien, le seul lien sécure, mais qui me donnait des ailes. Et ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, l'homme que j'aime vient à me quitter. Et pour moi, ben, c'est comme si on, le seul lien, ce lien affectif qui me rattachait aux autres, à la vie, se couper, brutalement. Et là, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus grand-chose de moi, en tout cas. Je me rends compte que, ben, voilà, je n'ai plus aucune joie, je n'ai plus aucune énergie. Enfin, je n'ai plus envie de vivre, voilà. Voilà, mais je ne comprends pas, en fait, ce qui m'arrive parce que je suis quelqu'un de, on va dire, de gentil, qui cherche le lien, en fait, avec les autres. Et mon grand souci, mon drame, c'est que j'ai, en fait, beaucoup de difficultés à entretenir le lien avec les autres. J'ai beaucoup de mal à me sentir moi-même avec les autres. Et dès que quelqu'un s'intéresse à moi, ben, je ne mets pas de limites, quoi. Je reçois de l'attention et donc, voilà, je vais prendre dans mon espace toute personne, en fait, qui s'intéresse à moi pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, je vais me mettre beaucoup d'exigences pour plaire à la personne. Peut-être, d'ailleurs, qu'elle ne va même pas s'en rendre compte. Ou peut-être que ce que je vais faire ne va pas lui plaire. Mais moi, j'ai l'impression que je donne tout. Et j'accepte, finalement, que la personne, elle, avec moi, elle se comporte comme elle veut, quoi. Même si ça ne me convient pas. Mais ça, je ne me rends pas compte. C'est justement le gros souci. Et, ben, comme par hasard, au bout de quelques mois, mes relations, qu'elles soient professionnelles, sociales, amoureuses ou amicales, se terminent. C'est-à-dire que, ben, les gens me quittent assez régulièrement. Ou que mes histoires d'amour ne mènent nulle part. Et donc, je n'en finis pas au fil de ma vie. De me retrouver comme ça dans des situations d'abandon, de solitude. Une solitude qui devient vraiment de l'isolement, quoi. De plus en plus. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je ne peux rien construire. Avec personne, nulle part. Donc, je passe mon temps à déménager, à changer de boîte, à changer d'amoureux, à changer d'amis. Et je brasse du vent, comme ça. Je retourne toujours dans ce cercle de... Dès que je commence à construire quelque chose, tout ce qui a sa figure, au bout de quelques mois. Donc, arrivé à 44 ans, j'en peux plus, quoi. Ah, ben, je comprends. J'en peux plus du tout. Et je ne comprends pas parce que je suis dans une vision dont je me rencontre aujourd'hui. Mais à l'époque, ça n'avait absolument rien d'évident. Une vision un peu caliméro, quoi. Un peu binaire, où j'ai l'impression d'être une fille super sympa. Dont personne n'a l'air de prendre la valeur, en fait. Je ne comprends pas pourquoi, malgré toute ma gentillesse, toute ma bienveillance, les gens n'arrivent pas à s'attacher à moi. Les gens me quittent, mais vraiment comme un Kleenex. Et après, je rentre dans un cycle de colère. Je me dis, finalement, les gens sont méchants. Il y a que des hypocrites. Ou alors, je m'en veux à moi-même. Ça va être, en fait, je suis nulle et je ne me rends pas compte, quoi. Ouais. Je dois vraiment être quelqu'un. Je ne sais pas, je dois avoir la marque de la pestiférée. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je connais comme ça, dans ma vie, des périodes de dépression, quand même, assez profondes. Où il ne me reste plus que le travail, quoi, pour avoir une raison de me lever les matins. Et ça touche beaucoup l'estime de soi, quoi. Au bout d'un moment, qu'est-ce que c'est que cette injustice de se retrouver jetée par tout le monde ? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne connecte pas, quoi, avec les autres ? Donc, il y a quelques mois, effectivement, là, je plonge complètement. Je suis moi-même étonnée de la violence du chagrin que je traverse. Parce qu'un chagrin d'amour, c'est très banal. Ça fait partie des drames de la vie. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, l'occasion de vivre un chagrin d'amour. C'est banal. C'est normal. Et je pense que je vais le traverser. Parce qu'avec tout ce que je connais en développement personnel, n'est-ce pas, je n'ai pas me laissé abattre. Et en fait, je suis complètement abattue. Mais vraiment, au-delà de ce que j'imagine, quoi. Je suis dans un isolement total. Je n'ai plus rien. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Mais vraiment, la seule force que j'ai, c'est de regarder Internet et de chercher, je ne sais pas s'il y a une ultime méthode, une ultime thérapeute, peut-être, pour retrouver goût à la vie, quoi. Parce que là, je prends conscience que ma façon de fonctionner ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ce n'est plus la peine de continuer comme je fais. Ça ne marche pas. Même, j'ai l'impression de creuser un trou, quoi. Et de plus en plus profond. Et là, je n'arrive même plus à remonter du trou, quoi. Donc, il faut vraiment que je change ma façon de fonctionner. Sinon, moi, je ne continue pas cette vie. Je suis claire là-dessus, quoi. Ça ne sert à rien. Donc, je découvre tes vidéos sur Internet. Au début, ce sont des conférences que tu donnais de plusieurs heures. Je regarde tout. Et je me dis, je vais la contacter. Elle me plaît bien. Ça me parlait. Et voilà, ça me parlait. Je me dis, voilà, soit Armel peut faire quelque chose pour moi. Soit, je n'irai pas plus loin. Et donc, je t'envoie un message. Je me rends compte. Non, mon nom rigole. Pour moi, c'est un message vraiment de désespoir, quoi. C'est comme une bouteille à la mer. Oui. Et je n'en reviens pas. Tu me réponds tout de suite, quoi. Donc, voilà. Le contact se fait. Et c'est le début du programme, quoi. Voilà. C'est le début de l'aventure, quoi. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a convaincue de participer à ce programme, particulièrement ce programme ? Manifestez-vous. Enfin, créez une vie sur mesure et manifestez-vous des vies. Déjà, je crois que j'avais besoin de me recréer une vie tout courant. Tu vois. Tout simplement. Moi, c'était ce que je désirais, finalement. C'était de vivre, mais de vivre vraiment avec joie, de construire dans ma vie des choses, des relations, des projets. Parce que là, j'étais à l'arrêt complet. Quoi. Bien sûr. Et je sentais, en fait, que ce n'était pas en appelant les deux, trois amis qui me restaient que ça allait changer quelque chose. Parce que c'était plus profond que ça. Ce n'était pas juste des pensées positives ou aller pas se nous voir, on va se faire une boucle. Ce n'était pas juste me changer les idées. Et non, là, j'avais vraiment besoin qu'on me parle de choses profondes dont je n'avais pas conscience. Parce que moi, je ne me voyais pas, en fait. Oui. C'est pour ça que je cherchais une thérapeute. Et ce que j'ai aimé, je sais pas, c'est le côté accessible. C'est-à-dire, Barmel et les communes. C'est vrai. Non, c'est vrai, j'ai l'impression de parler à une amie. C'est pas... Parce que j'en avais vu des psys, des coachs, des thérapeutes. Enfin, j'ai tout un parcours. Mais force est de constater que, bon, ça m'avait peut-être fait du bien de parler, mais ça n'avait pas... J'avais pas touché une vérité, quoi. Enfin, ma vie, elle continuait à patiner. Donc, peut-être, j'avais besoin de plus de proximité, de... Voilà. Après, c'est une histoire de feeling. Il y a aussi une part d'irrationnel, quoi. Voilà. Je te remercie de m'avoir choisie dans ce cas. Moi, je suis très heureuse de t'avoir accompagné, vraiment. Oui, c'est gentil, oui. Et du coup, Séverine, quelles sont les transformations que tu as vécues et les résultats que tu as eus suite à ce programme ? Alors, comme on l'avait défini au tout début du programme, tu m'avais demandé, mais c'est quoi, en fait, ton projet ? Et moi, mon projet, c'était d'être en lien. Alors, effectivement, c'est pas aujourd'hui... Ouais, j'ai plein d'amis. C'est pas ça. En fait, c'est d'avoir vraiment plus de... de mettre de la conscience sur le lien que j'ai à moi-même, déjà, et donc le lien que j'ai aux autres. C'est-à-dire, tout simplement, voir comment moi, je me comporte, comment les autres se comportent avec moi. Qu'est-ce que... Quand je suis en relation avec quelqu'un, mais qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur ? Parce que combien de fois ça m'est arrivé juste par besoin d'amour, quoi, de me laisser embarquer dans des relations avec des gens dont je sentais bien à l'intérieur de moi que ça allait pas, que voilà, que j'étais pas heureuse, que c'était... Enfin, je me sentais très mal à l'aise. Mais ma faille, c'est que je suis pas du tout à l'écoute... Enfin, j'étais pas du tout à l'écoute de ce que je ressentais ou du moins, je mettais ça sous le tapis. Parce que j'avais tellement besoin d'être en lien avec l'autre, j'avais tellement besoin d'être aimée, même par des gens qui m'aimaient de façon assez médiocre, que je... Je m'écoutais pas mes inconforts, j'écoutais pas la voix intérieure qui me disait, bon, peut-être, voilà, cette personne, peut-être je peux prendre mes distances ou peut-être c'est pas une bonne idée de l'avoir laissée rentrer dans mon cercle. Moi, je prenais, quoi. Et je me retrouvais dans des relations très souffrantes et puis ça se terminait. Et entre la solitude et la relation médiocre, j'étais un peu coincée, quoi. Bien sûr. Entre la relation et le choléra. Et du choléra ? Oui. Ou parfois, j'étais en relation avec des personnes que j'aimais vraiment, qui m'aimaient aussi en retour, mais dès qu'il y avait un petit conflit, une petite contrariété, je faisais comme si je le voyais pas. Et la relation explosait parfois de façon assez violente. Et j'étais totalement incapable de récupérer le lien ou au moins de dire moi ce qui n'allait pas. ou enfin, je me laissais complètement dévastée par la colère de l'autre. Et ça se terminait comme ça. Donc là, l'estime de soi, elle en prenait encore un coup. Complètement. Parce que je voulais être toujours dans l'amour, dans le tout va bien, alors que c'est pas vrai, quoi. Une relation, elle peut avoir des hauts, des bas. Il y a des ajustements. On ne peut pas accepter tout le monde comme ça. Et je n'avais pas du tout cette conscience-là. Donc, pour moi, la relation était très difficile aussi. Et aujourd'hui, après ce programme et toute la conscience que tu as posée sur la notion du lien vis-à-vis de toi-même et les liens vis-à-vis de l'autre, quels sont les changements que tu as vécu, du coup ? Comment tu abordes la relation et le lien aujourd'hui ? Alors, même si le mot est un peu dur, j'y mets des exigences. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je vais sympathiser avec quelqu'un que je vais tout de suite vouloir nourrir un lien d'amitié, ce que je faisais avant. C'est-à-dire, maintenant, je me rends compte dans les diverses relations que j'ai ou que j'ai eues, pourquoi des fois, ça n'allait pas ? Oui, c'est parce que j'ai le droit d'avoir des critères de compatibilité. J'ai le droit d'exister, en fait, tout simplement. Moi, je ne me rendais pas compte. Maintenant, j'ai des critères pour laisser les gens rentrer chez moi. Ce n'est pas la relation à tout prix. Voilà, ça, c'est important. Et puis, j'ai quand même retrouvé l'estime de moi et le goût de livre, il faut le dire. J'ai retrouvé des projets. J'ai remis ma vie en route. J'ai retrouvé un travail. Mais maintenant, en fait, je suis sur la qualité du lien et plus sur la quantité et sur cette idée qu'il faut absolument que je sois en lien, sinon, la solitude est un échec. Non. Voilà. Je suis très heureuse parce qu'avoir le goût de vivre à nouveau et remettre sa vie en marge, c'est vraiment inestimable, je trouve. Dans cette conscience, tu vois, qui est posée pour toi. On a eu un passage dans ce programme. où, pendant un mois, vous avez changé votre relation avec votre passé. C'est comment pour toi, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ton passé ? Parce qu'il y a eu quand même, comme certaines personnes, il y a aussi un passé qui a été difficile, sans rentrer dans les détails, bien sûr, de ce que tu as dit. Aujourd'hui, comment tu te sens après les processus qu'on a appliqués dans ta relation avec ton passé ? Beaucoup plus apaisé. C'est sûr que les problèmes que je rencontrais, en fait, tout ce que je suis, c'est lié à, on va dire, un défaut de sociabilisation dans mon enfance. Voilà. Donc, je pense que comme beaucoup de gens, j'avais de la colère envers papa, maman. Eh bien, vous ? Eh bien, oui. Non, mais on en revient toujours à ça. Bien sûr. Moi, effectivement, j'avais énormément de colère. Énormément de colère envers mes parents. Parce que je considérais que, en gros, c'était leur faute si j'étais devenue cette adulte incapable de créer des liens, finalement. Et le fait de revisiter le passé, moi, ça m'a permis, en fait, d'avoir beaucoup d'empathie et de compréhension envers mes parents. Parce que j'étais vraiment dans l'attitude, finalement, d'une petite fille en colère. Mais je n'avais jamais pensé, j'avais tellement d'émotions négatives en moi vis-à-vis d'eux qu'il n'y avait pas la place finalement pour l'empathie. Pour me dire, s'ils ont agi comme ça, ils avaient aussi leurs raisons, ils avaient aussi leurs failles. Finalement, je me rends compte au bout du compte qu'ils avaient les mêmes problèmes que moi. Et que, des fois, vouloir fuir et critiquer ses parents, on devient comme eux. Donc, maintenant, je suis beaucoup plus apaisée par rapport à ça, de me dire, en fait, je suis ce que je suis par rapport à cette histoire. Elle n'est pas jetée à la poubelle. Parce que moi, j'ai aussi ce côté-là, je suis du genre à faire le ménage par le vide. C'est pour ça que je suis pratiquement seule dans ma vie. C'est que dès que quelque chose ne marche pas, je veux l'oublier, je veux le jeter. Je considère que ça ne doit pas exister. Et je crois comme ça que je peux toujours repartir de zéro. En fait, je patine juste au même endroit. Non, mais c'est terrible. C'est terrible où je suis comme l'hamster qui court dans sa roue comme un des ratés. Il croit qu'il va quelque part. Il ne va nulle part, en fait. Il s'épuise. Mais moi, je ne le voyais pas. par rapport au passé, comme tu disais, c'était d'avoir aussi une vision gagnante de soi et de comprendre pourquoi on agit comme on agit. Ça, pour moi, ça fait du bien parce que j'avais toujours une vision de mon passé qui était assez, pour moi, assez méprisable. Tu aurais imaginé un jour pouvoir te dire que tu vas te sentir apaisée par rapport à ton passé ? Oui. Je ne pensais pas que c'était possible. Oui. Ça, ça me touche encore. C'est super. Tu as fait un super job. Tu peux être super fière. Non, mais c'est super. Ce n'est pas évident d'aller replonger dans les méandres de notre histoire. Et en même temps, moi, je crois tellement au processus que je vous ai partagé. Je crois tellement aux transformations possibles de notre... Le fait de changer notre relation à notre passé, un point de départ qui est très important, tu vois. Et ça n'est possible qu'effectivement, si chacun des participants rentre vraiment, contribue vraiment à le faire. Et c'était le cas pour toi. Donc, bravo. Bravo. Parce que les résultats aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oui, merci. Merci beaucoup, Armel. Surtout que quand on parle de la relation aux parents, les miens étant décédés, c'était pour moi encore plus pesant d'avoir cette colère parce que maintenant, comment leur exprimer pardon ? Tu l'as fait et c'est super. Tu peux être super fière de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu viens de loin et tu as choisi la vie et tu... Voilà, ce n'est pas juste choisir la vie, c'est faire quelque chose de ta vie. La vie que toi, tu désires. Et bien sûr, il y a à faire, mais ce qui est essentiel, c'est d'être sur les rails, d'être sur les bons rails, tu vois, et là... Il est bon. Vous avez les outils. C'est dans la roue du poster, oui, c'est ça. Là, du coup, tu as les outils, vous avez les outils pour apprendre à transformer votre vie et à créer ce que vous voulez, donc il y a une autonomie qui est là déjà, donc c'est sûr. En tout cas, moi, j'ai le sentiment d'avoir passé le relais vraiment et je suis heureuse de ça. Oui, je te remercie beaucoup, Armel, parce que c'est vrai que tu m'as ramassé comme un mouchoir, je veux dire. c'était vraiment comme on dit, c'était chou patate, quoi. Oui, 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 oui. Au départ, je me... Oui, mais je n'ai pas exprimé, mais je me suis dit est-ce que je vais y arriver, en fait ? Est-ce que je vais... En plus, c'est minier un vrai sur le dingue, tu vois ? Oui, oui, mais je me suis sentie... C'est aussi mon investissement quand les gens s'inscrivent dans mes programmes, c'est... Pour moi, il n'y a pas d'autre alternative que le fait que cette personne, que sa vie prenne un virage. Dans ce programme-là, on change de destin. Donc là, c'est vraiment de dire, OK, comment on peut... Ce destin-là, voilà, il faut sortir de là pour rentrer dans une autre boucle et créer un autre destin, tu vois ? C'est quand même... C'est pour ça qu'on prend notre temps pour le faire et... Et du coup, quels sont les impacts des transformations intérieures que tu as eues dans cette conscience, dans ce lien vis-à-vis de toi-même ? Comment... Quels sont les impacts à l'extérieur de toi ? Comment ça se passe dans tes relations, dans ton travail aujourd'hui ? Ben déjà, sur le plan professionnel, ben donc, j'avais perdu mon métier, mais en plus de ça, j'étais dans... Complètement... Enfin, je ne savais pas quoi faire d'autre et j'étais dans un stress énorme de contacter de nouveaux employeurs. Enfin, j'étais complètement inhibée dans tout, je veux dire, tout était bloqué chez moi. Tout devenait un problème, une montagne, enfin, ça devenait une phobie, quoi. Tout devenait phobique. Et en fait, ben voilà, avec le programme, tout simplement, ben voilà, j'ai repris conscience, enfin, j'ai repris confiance, j'ai repris conscience aussi, sûrement d'ailleurs. Et ben tout simplement, voilà, j'ai eu l'idée de me reconvertir, on va dire, dans le maraîchage et j'ai contacté des maraîchers et ben actuellement, voilà, je travaille, voilà, j'ai du maraîchage actuellement. Ça me fait un bien fou, ça me donne, voilà, des idées pour rebondir après professionnellement. Oui. J'ai un projet aussi de déménager dans ma région natale, donc ça me reconnecte aussi à mes racines, tout simplement. Pour moi, c'est très important. Ensuite, dans mes relations, ben effectivement, alors, il y a des relations que je nourris davantage. J'arrive à être plus dans un échange et pas seulement à écouter passivement la personne me raconter sa vie. C'est ce que je racontais avant, je disais, les gens me saoulent. Ben oui, mais parce que comme je n'arrivais pas à exister par moi-même, j'avais beaucoup de mal aussi, ne serait-ce que dans la conversation, à m'investir. Donc, j'écoutais l'autre me parler, puis l'autre pouvait me parler pendant des heures et des heures. Et au bout, à la fin, il était tout seul à parler et moi, je ne pouvais pas en placer une. Et donc, il y avait un déséquilibre dans la relation qui, bon voilà, j'en sortais pas de ma position victimaire par rapport aux autres. Donc, maintenant, il y a des relations où vraiment, je n'ai pas j'arrive à équilibrer, on va dire, la parole. Et puis, il y a d'autres relations où effectivement, je sens que ça s'est refroidi, mais c'est bien. C'est bien parce que, ben voilà, ça ne remplissait pas tous mes critères. Complètement. Ouais. Ah, super. Séverine, quelle différence y a-t-il entre la Séverine d'avant et la Séverine et la Séverine d'aujourd'hui ? Ben, la Séverine d'avant, non mais j'en rigole. Non, c'était pas drôle. Non, non, mais elle était désespérée. La Séverine d'avant, parce qu'elle ne comprenait rien, en fait, à ce qui est arrivé. Séverine d'avant, c'était quelqu'un de complètement invulnérable, quoi, sur le plan affectif. Ouais, une... Ouais, Calimero, c'est vraiment l'image qui me vient. Maintenant, je sens davantage ma part de responsabilité. Je sens aussi que je peux exiger des choses de moi et aussi de l'autre, enfin, dans le sens de la relation. J'ai le droit. C'est un droit que je ne me donnais pas. Alors après, honnêtement, j'ai encore du travail pour pouvoir exprimer spontanément ce que je ressens quand il y a un désaccord, mais je ne vais plus le mettre sous le tapis en me disant que ce n'est pas grave, il faut de l'empathie, il faut le comprendre, il a ses raisons, j'exagère. Non, ce n'est pas vrai. Ça, déjà, c'est... Voilà, mais c'est quelque chose que je n'avais pas appris à vivre, tout simplement, dans mon éducation. Donc, ça manque. Bien sûr que ça manque. Qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans ce programme ? Déjà le fait qu'on se voit souvent. pour moi, c'était vachement important, en fait. Ces rendez-vous réguliers, ça me manquait tellement, en fait, de pouvoir parler de façon, mais authentique. Parce que je me rendais compte que dans mes relations, je n'étais pas authentique, contrairement à ce que je pensais. Je n'exprimais pas grand-chose de moi-même, je ne racontais pas tellement ma vie. j'essayais de donner une image miss, accommodante, empathique. Mais peut-être pour l'autre, c'était vachement ennuyeux au bout d'un moment. Donc, d'avoir ces rendez-vous hebdomadaires, déjà pour moi, c'était beaucoup. D'accord. D'accord. Donc, ce que tu as bien aimé dans ce programme, c'est la régularité de nos rendez-vous, déjà. Oui, la proximité. Le fait d'avoir un espace où tu pouvais être toi, tu pouvais t'exprimer de manière authentique, est-ce qu'il y a autre chose que tu as bien aimé dans ce programme aussi ? Après, la simplicité, on discute entre nous. Je n'ai pas l'impression d'avoir un prof qui donne un cours. Non, mais c'est vrai. Et qu'est-ce que tu as dit particulièrement dans mon approche, dans ma façon de faire ? Comme je t'ai souvent dit, c'est de dédramatiser certaines situations. Parce que moi, des fois, j'avais vécu des choses où j'avais des comportements qui étaient pour moi tellement impossibles à accepter que je ne voulais pas en parler. je ne voulais pas le voir et ça me bloquait complètement dans ma vie. Et toi, tu dédramatises, en fait, tu donnes des clés de compréhension. Voilà, si j'agis de telle façon, c'est logique. Par rapport à ce que j'ai vécu avant, c'est logique que j'agisse comme ça. Je ne suis pas la seule à qui ça arrive. Ça n'arrive à tout le monde. Il y a eu pire. Ce n'est pas la fin du monde. Et moi, ça me détend beaucoup parce que j'étais beaucoup habité par le sentiment de la honte. Je suis rendue compte. L'idée de toujours être parfaite, l'idée de ne pas se tromper, l'idée de ne pas contrarier, de ne pas déranger, de ne pas exister au final. quoi. Donc, chaque échec, chaque événement désagréable me mettait complètement à terre dans l'estime de soi. Je me disais, je me suis plantée. Voilà. Comment tu as reçu les processus qu'on a partagés ? Parce qu'il y a beaucoup de processus qu'on a partagés ensemble. C'est un programme qui est, au-delà d'être théorique, c'est quand même un programme qui est très pratique. Vous mettez en pratique. Je vous donne des exercices après. C'était comment pour toi le fait d'appliquer les processus et d'être dans cette... C'est assez bouleversant parce qu'il y a effectivement une partie où il s'agit parfois de replonger dans son passé, de l'accepter, de le comprendre et de se dire en même temps, à partir de maintenant, j'ai le droit de changer les cartes, de me sentir bien, de générer en moi des émotions d'apaisement, de joie, de visualiser des situations heureuses, celles que je veux vivre. et je me suis rendue compte aussi de la résistance du personnage de survie en fait parce que le passé, même quand il est pourri, eh bien, mine de rien, c'est un bon argument aussi pour la victime qui est en nous, quoi. Bien sûr, bien sûr. Il y a vraiment... Moi, je sens vraiment une résistance parfois de dire, mais si on ne souffre plus, qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Ah, heureux ! Oui, mais on n'a pas l'habitude, c'est quoi ? Enfin, tu ne te rends pas compte, tu vois ? Oui, oui, oui. Et de se rendre compte, par exemple, de ressentir des émotions positives, du bien-être, de se visualiser dans des situations, on va dire, gagnantes, c'est pas trop le mot, mais déjà, se le permettre, quoi, se l'autoriser. parce que là-dessus, il y a aussi beaucoup de conditionnements de culpabilité, de honte, de t'as pas le droit, de c'est pas possible. Enfin, c'est... Ça remue... Enfin, moi, ça me remue énormément, en fait, dans mes schémas de pensée, quoi. Complètement. Est-ce que tu es en ressort satisfaite de ce programme, Sylvie ? Oui, ben, c'est quand même pas rien d'avoir repris... Enfin, j'ai l'impression de m'être mise en route, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre un premier rendez-vous avec moi, une séance diagnostique, par exemple ? Qui hésite ? Qui hésite ? Je sais pas. Ouais, j'hésite, je sais pas s'il va se passer si je l'appelle. Non, faut pas hésiter, franchement. Non, non, faut pas hésiter parce qu'en fait, toi, tu te permets de porter un regard extérieur qui... Comment dire ? Tu remets les choses à leur place. Enfin, je sais pas comment... Comment dire ? Il y a aussi cette fameuse clé de création de réalité. C'est vrai que pour créer des choses positives, on est partant, mais pour voir des fois qu'on est dans des situations pourries, se dire qu'on a... Ben oui, quand même une part de responsabilité là-dedans, c'est pas facile de le voir. Ah, complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Là, on n'est pas d'accord. Mais en même temps, quand on a ces clés de compréhension, je trouve que ça enlève beaucoup de fatalité. Parce que tant qu'on ne comprend pas, on est une victime balottée au gré des événements, c'est injuste, la vie n'a pas de sens, c'est une vision de désespoir, au final. Moi, j'étais là-dedans. J'en ressens avec une assurance intérieure de me dire mais oui, tout a un sens même quand c'est pourri en fait. Et c'est pas pourri définitivement. Exactement. Voilà. C'est pas pourri parce que c'est moi ou parce que je le mérite. C'est une façon de se positionner. Super. Et du coup, qu'est-ce que tu... Pour une personne qui... qui hésiterait à prendre un programme avec moi, pourquoi ce programme crée votre vie sur mesure et être libre de votre passé ? Pourquoi particulièrement ce programme ? Tu dirais quoi, toi ? On en a besoin. Enfin, je sais pas, pour avancer dans la vie, si ça bloque, au bout d'un moment, oui, je programme peut-être. Mais c'est vrai parce que répéter toujours la même chose qui marche pas, au bout d'un moment, il faut arrêter de répéter. il faut changer quoi, il faut changer de disque. Donc, ouais, pour moi, c'est approprié parce que ça permet de voir comment nos fonctionnements, nos résistances, nos conditionnements et comment faire juste pour changer le logiciel. quoi. C'est ça. On peut que se sentir mieux après. Complètement. Est-ce que tu as déjà vu d'autres thérapeutes, des coachs, ou t'as rencontré qui ont ce mode de fonctionnement-là, qui ont la même approche que moi ? non, moi, je, non, c'était surtout des, non, c'était surtout pour parler, mais j'ai, j'ai pas eu le côté mécanicien. C'est important. C'est important d'avoir un bon diagnostic déjà et puis après que de pouvoir, si le diagnostic n'est pas là, si le problème n'est pas vu, on ne peut pas trouver la solution et le remède. Ouais. Et après, le deuxième, pour moi, le deuxième avantage de ce programme, c'est qu'il y a une transmission des processus pour que vous puissiez le faire par vous-même. Oui, c'est ça. Je venais autonome. Ça, c'est aussi important. Oui, il ne s'agit pas de rester 15 ans en thérapie, quoi. C'est ça, que vous soyez autonome. Ouais. Séverine, je ne sais pas si tu veux rajouter un dernier mot, du coup, ou ? Ben, merci, voilà, tout simplement. Merci, Séverine. Ça m'a fait vraiment, je suis heureuse de te savoir aujourd'hui dans la vie que tu as aujourd'hui et je le répète, je suis tellement fière de toi parce que tu t'es témoigné beaucoup d'amour, il a fallu beaucoup de courage aussi d'aller transformer certaines choses parce que quand on transforme, on accepte de changer nos croyances et nos convictions et tu l'as fait avec beaucoup de cœur, beaucoup de persistance à aller jusqu'au bout et c'est bon, c'est bon d'être au cœur de sa vie et je suis heureuse que tu le sois, vraiment. Ouais, écoute, oui, ça me touche beaucoup ce que tu dis, c'est vrai. Oui, parce que des fois, la souffrance est confortable et on s'en rend pas contente. Oui, exactement. Ouais, Sophie. Je te remercie énormément aussi de la confiance que tu m'as accordée, c'est un beau cadeau que tu m'as fait de pouvoir t'accompagner et d'être à tes côtés et ça m'a fait plaisir et je te remercie aussi pour ce témoignage parce que je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir se voir à travers toi et je souhaite qu'à travers tes mots et l'authenticité parce que tu nous parles avec vulnérabilité aujourd'hui et merci, merci pour toutes ces personnes qui t'écouteront et qui, je souhaite, auront ce souffle de se dire qu'il y a des solutions, qu'on a vraiment le pouvoir de changer sa vie. Écoute, oui, je le souhaite aussi et que ça te permette aussi d'aider d'autres personnes. Oui. Oui. Merci. Merci beaucoup.